Je rejoins maintenant Annie Chaloux, elle est professeure à l'Université de Sherbrooke, spécialiste des politiques environnementales et climatiques. Madame Chaloux, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, le président de la COP a parlé d'un accord historique, d'autres ont dit que c'était inespéré. Vous, comment qualifiez-vous cette entente? Je pense qu'on peut la qualifier d'historique, en effet, parce que pour la première fois, on a vraiment assisté lors de cette conférence-là à des discussions profondes, des discussions qui concernaient le pétrole et le gaz, qui sont, si on veut, l'éléphant dans la pièce. Ça a été aussi une conférence où on a discuté des questions des pertes et dommages. Donc, on a permis de mettre en place un fonds pour les pays en développement les plus vulnérables au changement climatique. Donc, il y a quand même beaucoup qui a été accompli lors de cette dernière COP. Oui, malheureusement, ce n'est pas un accord qui est contraignant. Alors, la grande question, c'est est-ce que les États vont le mettre en œuvre? C'est toujours un des grands défis. Par contre, ce qu'on peut voir quand on pense au COP, c'est des lignes directrices. Ce sont des normes qui sont en train d'être mises en place. Il y a trois ans à peine, on ne parlait pas du tout de pétrole et de gaz naturel dans les négociations, alors que c'est l'éléphant dans la pièce. Et là, année après année, on se contraint. Cette année, c'était une année importante parce que c'était le bilan mondial, donc où les États devaient présenter, d'une part, ce qu'ils avaient mis en place jusqu'à maintenant et cet écart entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils doivent faire pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui s'oppèrent et je pense que ça donne un signal autant pour les entreprises, les organisations que pour les États aussi pour réduire leurs émissions et s'adapter aux changements climatiques. Donc là, on a nommé l'éléphant dans la pièce, mais on va continuer de produire des énergies fossiles. Et ce sera vraiment un grand défi, notamment pour les pays industrialisés comme le Canada parce que, d'une part, au pays, on est des grands producteurs, on est parmi les quatre premiers producteurs mondiaux, mais on est aussi des grands consommateurs. Donc, comment on transforme notre économie, comment on transforme notre secteur des transports, qui est aussi un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, pour être en phase avec les objectifs de l'accord de Paris? Donc, autant au Canada qu'ailleurs, ce sera tout un défi pour respecter ces objectifs. Oui. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à cet accord, à convaincre, au fond, les pays pétroliers, surtout les pays de l'OPEP, qui n'ont pas cessé de dire que sortir des énergies fossiles, c'était irréaliste? Ça a été un travail extrêmement difficile. Pendant deux semaines, on a beaucoup abordé cette question-là. D'entrée de jeu, il y avait vraiment une coalition de plus de 100 pays qui souhaitaient qu'on se sorte littéralement des carburants fossiles, qu'on s'engage en ce sens-là. Et lorsque la présidence a tenté de réconcilier le tout et a présenté un premier document, celui-ci n'a pas du tout été jugé suffisant. Donc, ils ont dû retourner à la table à dessin. Certains pays comme l'Irak, comme le Koweït, comme l'Arabie saoudite, ont fait de beaucoup de pression pour qu'on minimise cet apport-là. Mais pourtant, on a été capable d'y parvenir parce qu'il faut aussi comprendre que cet enjeu-là, c'est un enjeu de développement pour les pays, des pays plus pauvres, mais aussi pour des pays développés. Donc, comment on balance, si on veut, on crée cet équilibre de responsabilité et de capacité pour faire face à la crise climatique. Donc, c'est un peu en jouant à l'équilibriste qu'on est parvenu à ce texte final. Oui, avec un échange ou pas pour eux? Bien, il va y avoir, en fait. Et là, c'est tout, le défi de ces négociations-là, c'est que chaque année, il y a des progressions, il y a des nouvelles décisions qui sont prises. Donc là, on parle d'aider les pays à faire cette transition-là vers une société sobre en carbone. Donc, c'est une avancée qui est considérable. Puis ça laisse entendre, justement, qu'on devra donner des appuis technologiques, financiers. On inclut également la fameuse question de la séquestration carbone. Donc, comment ils pourraient continuer à se développer en utilisant certaines technologies qui leur permettent de capter leurs émissions. Donc, il y a eu des brèches qui ont été ouvertes comme ça pour leur permettre d'accepter et de rendre acceptable aux yeux de leur population ces engagements. Donc, pour vous, c'est un signal clair, c'est un pas important. C'est un pas très important qui a été fait aujourd'hui. Et je pense que dans les années à venir, on ne pourra plus reculer. Et c'est ça qui est le gain. Parce que parfois, les gens oublient qu'il y a trois ans à peine, on n'en parlait pas du tout, alors que tous et toutes savaient que l'éléphant était justement la question pétrolière et gazière. Là, on nomme cet enjeu-là, on accepte en toute transparence de l'aborder. Et on peut s'attendre à ce que l'année prochaine, voire même en 2025, ça deviendra un enjeu extrêmement stratégique. Donc, pour les sceptiques qui disent que les COP, ça ne sert pas à grand-chose, pour vous, c'est quand même utile? Tout à fait. Chaque année, ça nous permet vraiment que les États arrivent à la table de négociation en disant ce qu'ils vont faire, ce qu'ils souhaitent faire, qu'ils présentent leurs engagements. Mais aussi, il y a un processus de reddition de comptes annuel. Donc, vraiment, ça met les États sous la loupe pour vraiment voir qui fait bien les choses, qui progresse et qui retarde dans les négociations. Et c'est essentiel qu'on le fasse de cette manière si on veut atteindre nos objectifs de manière globale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.